On va se réfugier chez les amis dehors, à l'école. On apprend maintenant n'importe ce qu'on nous apprend là dehors. Donc on en a qui finalement ? Parce qu'en grandissant, tais-toi. Maintenant dehors, on suit seulement les amis parce qu'on veut être approuvés par ces amis là. Donc toi là, toi tu es qui ? C'est pourquoi après tu grandis et puis pour une femme par exemple, avant que tu finis l'adolescence, là peut-être on commence déjà à te demander mais au mariage, n'est-ce pas ? Et puis bon, c'est notre culture, donc bon, à 21 ans, 22, 23, 24, tu finis par te marier. Tu te maries avec cette estime là qui n'est vraiment qu'en place parce que à l'enfance, c'est pas comme si tu comprenais grand-chose. À l'adolescence, c'est pas comme si tu comprenais grand-chose non plus. Maintenant, mariage, moi par exemple, et j'ai dit à un programme, je n'avais aucune raison de me marier à l'âge où je me suis mariée parce que je ne savais pas ce qu'était le mariage. Je ne savais pas qui j'étais. Donc, ça devait seulement faire catastrophe parce que tu entres avec quelqu'un qui s'est aussi retrouvé là comme ça, peut-être à l'âge là. Bon, on se débrouille. D'autres s'en sortent parce qu'après tout c'est, on se calme et puis on dit, ok, on va être concernant ça. Mais dans d'autres, non. Il faut à tout que quelqu'un impose très souvent l'homme parce que bon, l'homme doit se poser. Toi, pendant l'enfance, tu n'arrivais pas à avoir la parole. Pendant l'adolescence, on n'a plus. Maintenant, tu t'es marié, tu ne peux toujours pas avoir la parole. Tu révoltes, n'est-ce pas? Donc, ou bien tu essayes de commencer à t'exprimer d'une manière. Et surtout quand tu commences à te rendre compte que j'aime bien parler en public, j'ai vu, je veux aussi être maestria, est-ce que c'est seulement les hommes qui peuvent être les... Je veux aussi être avocate. La première femme avocate dans ce pays, c'était dans les années 80, peut-être 80, peut-être 80, maître Alice Comte. Donc, tu imagines qu'elle a dû musculer, les femmes n'avaient pas... Non, ça n'a jamais été facile pour les femmes en tout cas. Donc, on doit prendre, j'aime bien quand elle dit prendre. Tu prends, c'est-à-dire qu'on ne te donne pas. Est-ce qu'on va te... Qui peut prendre la parole comme ça? Non. S'il y a une réunion des hommes ici, là, on ne va pas dire quelle femme tu as quelque chose à dire. Souvent, même, la donne par exemple, on demande à la femme, à la maman, qu'elle a quoi à dire là-dedans. Tu imagines. Donc, si tu es même assis là-bas et on te demande que... Par curiosité, tu as quoi à dire? Tu vas dire quoi? Tu vois, les moments, je me rappelle à papa, hein. Ma mère a dit, non, vous avez déjà parlé. Oui, non, pas parce que tu veux être une bonne femme. Oui, on a déjà tout dit. Non, c'est notre enfant. Non, nous avons... Pourtant, peut-être, tu étais là avec la femme, là, tu as fait comme ça, là. Mais aujourd'hui, on te donne même l'occasion, là, mais tu n'as rien à dire. Parce que tu te dis, ça va même compter à quoi. N'est-ce pas? OK, donc, c'est ça. C'est important pour moi parce que je voulais que nous, les mamans, on voit aussi à quel point on doit essayer de faire mieux avec nos enfants pour qu'eux, ils ne perdent pas autant de repères que nous avons vus. Donc, c'est pourquoi on dit que ça fait s'améliorer et même s'éparer. Et que cette évolution peut se faire seule. Là, il faut beaucoup d'efforts. Ou si la personne décide de changer son réglage humain même, ou grâce à un accompagnement, l'accompagnement, c'est aussi quand on assiste comme ça. Parce que là, on va entendre ce que chacun va dire. Et puis, on va réfléchir et on va aller à la maison. On va faire quelques exercices et puis on va aller à la maison et on va dire, bon, OK, dans cette situation, non, on a parlé comme ça. Je vais essayer de voir. Par exemple, tout à l'heure, on va voir quelque chose. Par exemple, comment dire non? Est-ce que c'est facile ici de dire non? Nous, les femmes, surtout. Parce que non, tout pour nous, c'est des divines. On ne peut pas dire non. Donc, voilà ce que je disais. Si nous sommes là, c'est vraiment pour du sérieux. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer. mieux en situation relationnelle difficile. Parce que si on n'a pas la confiance, même si on n'est qu'à deux, avec son conjoint, par exemple, et même avec une autre copie, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas parler. Combien de personnes gardent les choses dans leur cœur ici? Même quand on est seulement à deux. Peut-être parce qu'on ne veut pas les problèmes. Peut-être parce qu'on ne sait même pas par où on va commencer jusqu'à finir autant de choses. Mais quand on apprend comment s'exprimer, parce que prendre la parole à public, c'est s'exprimer avec assurance. C'est ça, l'on va y aller. Et quand on est confiant en soi, on peut s'exprimer avec assurance. Ça va nous permettre de se sentir mieux en situation relationnelle difficile. Et on va pouvoir prendre une position de dire oui ou non. Est-ce que c'est facile de dire oui ou non? Non. Hein, les dames? C'est plus facile de dire oui ou non? Oui. C'est plus facile de dire oui. Est-ce que c'est aussi plus facile pour les gens de dire oui? Non. Quelqu'un vous a déjà dit oui tout le temps? Non. Non, non. Mais pourquoi nous, on ne passe pas comme positif non à quelqu'un? Pourquoi moi je dis non? Hein? Non, non. Toi, tu dis non souvent. Ah, ok. Ça, c'est bien. Tu dis non souvent, maman. Non, non. Tu dis non souvent. Comment la personne va prendre ton nom? Ça ne va pas blesser la personne. Comment elle se va prendre ton nom? Ça, c'est honnête. Tu dis non souvent. Non, parce que ça demande un peu plus mal. Donc, il faut expliquer pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il y a marre. Et il faudrait expliquer les pourquoi, pourquoi. Pourtant, pour moi, non, c'est tout une phase. Moi, j'ai dit non et c'est fini. Je peux dire non, je mets une petite explication. Mais je dis non, je ne mets aucune explication. Maintenant, quand les gens connaissent déjà que toi, tu es quelqu'un de plein d'assurance, je ne suis pas encore m'a demandé pourquoi. Parce que moi, si Marie dit non, c'est non, donc on s'arrête au niveau-là. On peut parler de ça et d'autre point, mais quand il a dit cela et non, on arrête au niveau-là. Et moi aussi, je prends le nom de quelqu'un comme ça. Parce que je me dis que tu es fidèle à ce que tu dis. Donc, tu ne peux pas dire oui quand tu voulais dire non. Tu ne peux pas dire non quand tu voulais dire oui. C'est facile pour toi de dire non. C'est facile pour toi de dire non. Ça, c'est facile pour toi de dire non. N'est-ce pas? Ah, bon. Donc, oser exprimer ses idées. Non, savoir prendre sa juste place au sein d'un groupe. Est-ce que c'est facile? Qui aime aller à la réunion et s'asseoir, c'est le bon dernier, va. Et ne jamais prendre, quand on dit qui veut être président des séances? Qui veut, qui veut, qui veut? Qui ne peut pas se demander à mettre sa main? On laisse les autres devant pour mieux qu'ils tiquent. N'est-ce pas? Ah, ah. Mais c'est parce qu'on n'a pas la confiance en soi. Ça, c'est la vérité. Parce que si on est, on ne va pas mettre la main tous les jours, mais on peut aussi mettre la main. Et puis, mon père aussi n'est pas critiqué celui qui a pris l'initiative, là, de sévir. Parce que c'est pas facile. Si c'était facile, n'est-ce pas, tu avais fait? Oui, c'est ça. OK. Donc, si tu prends ta place, eh bien, allez, tu assumes avec confiance. Si tu restes derrière, et ce n'est pas parce que tu es... On a fait ça, voilà. Tu es... Tu as peur. Est-ce que tu vas bien faire ce que tu fais là? Non, là, alors, tu restes derrière, mais tu restes derrière à quoi prendre? Pas pour critiquer, n'est-ce pas? OK. Donc, oser exprimer ses idées, ses opinions, ses émotions, tel à priver comme public. Bon. Et comme on, 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 on est-ce.